Moscou a pris sa décision. L'Agence américaine pour le développement international doit fermer ses bureaux en Russie. L'USAID fonctionnait depuis 20 ans en Russie. Elle a porté un soutien financier à de nombreuses associations non gouvernementales qui aujourd'hui sont inquiètes pour leur avenir. L'Agence américaine au développement international a cessé ses activités en Russie ce lundi, en réponse à une décision de Moscou. La fermeture forcée de l'Agence devrait gravement affecter les activités de nombreuses ONG russes, comme par exemple le programme de Perspectiva Found, qui finance l'éducation entre autres d'enfants handicapés. Ce projet offre une chance aux enfants atteints de paralysie cérébrale de suivre un parcours éducatif conventionnel dans un environnement scolaire ordinaire. Professeurs et infirmiers enseignent la patience, la tolérance et la compréhension dans des classes mêlant enfants handicapés et enfants en bonne santé. Une école a été récemment ouverte en Russie, dans laquelle les enfants handicapés peuvent étudier normalement aux côtés d'enfants en bonne santé. Ce n'est pas seulement pratique, c'est surtout positif que les enfants handicapés puissent communiquer avec des enfants en bonne santé et ne soient pas restreints. Je pense que c'est bien pour eux. Gauchat a 10 ans et est atteint de paralysie cérébrale. Sa maladie lui a fait manquer plusieurs classes. Il peut aujourd'hui se rattraper. C'est difficile pour moi de rattraper avec des élèves plus avancés, mais je peux en durer. Et Katarina Romanova s'est formée en Grande-Bretagne et enseignée aux enfants handicapés et en bonne santé. Elle est aujourd'hui responsable de 21 élèves dans cette école russe. Elle s'interroge sur l'avenir du projet sans l'aide d'ONG. Ce ne sont que des jeux politiques. Pourquoi les enfants doivent-ils en souffrir ? Tant de choses sont faites pour le bénéfice de ces enfants. Si une personne doit décider, elle devrait venir voir l'utilité de ce qui est fait ici. Ce n'est pas négatif, c'est utile. Ces jeux politiques et les décisions ne devraient pas venir affecter ce que nous faisons ici. Nous ne jouons pas avec les enfants comme avec des jouets. Nous ne travaillons pas sur des machines. Nous ne pouvons pas créer quelque chose de différent. Nous ne pouvons pas commencer à faire autre chose. Nous les aidons à trouver leur personnalité. Les ONG russes ont annoncé qu'elles seraient affectées par la fermeture de l'agence américaine qui leur verse près de 50 millions de dollars par an. La décision de Moscou semble motivée par la volonté de couper les fonds à des organisations de surveillance électorale ou de défense des droits de l'homme que le président Vladimir Poutine considère menaçante pour son retour au pouvoir. Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé les Etats-Unis de se servir de cette agence d'aide pour influencer les élections russes. Les Etats-Unis ont démenti cette accusation. Nous avons survécu au pouvoir soviétique. Nous survivrons à celui-ci. Les mouvements sociaux, les mouvements de droit de l'homme, la société civile russe vont survivre et se développer en dépit des représailles. Cela ne pourra que nous rendre plus forts. L'agence américaine pour le développement international est présente en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Elle a dépensé plus de 2,6 milliards de dollars dans la recherche pour la santé, la protection de l'environnement, le renforcement de la société civile et la modernisation de l'économie. L'agence a déclaré qu'elle continuerait de soutenir la démocratie et la société civile après la fermeture de ses bureaux en Russie.